Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant l'intégrale des 3 tomes de l'été où je suis devenue jolie de Jenny Han aux éditions Albin Michel dans la collection Lit c'est un livre qui parait très gros comme ça mais c'est une intégrale comme je vous le disais il y a les 3 tomes de la série c'est écrit très très gros et ça s'est lu très très vite pour rappel si vous ne connaissez pas c'est quelque chose qui est quand même assez connu un peu comme 4 filles et un jean et tous ses livres un peu good vibes adolescent, été etc là c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bailey qui passe tous les étés au même endroit à Cousins avec sa famille, avec sa mère je crois, son père doit pas être là et juste à côté en face de chez elle il y a une maison où des garçons habitent donc avec leurs parents mais du coup il y a 2 garçons, 2 frères Conrad et Jérémy Jérémya Jérémya c'est plutôt Jérémya et du coup elle a un gros crush sur Conrad qui est un peu plus vieux qu'elle qui a 2 ans je crois de plus et donc tout au long de ces 3 hommes on voit leur relation évoluer je pense qu'on est sur 3-4 années à peu près donc au tout début Bailey elle est assez jeune elle a 14 ans quelque chose comme ça 14-15 ans et à la fin elle rentre à la fac donc voilà on est sur une évolution un petit peu enfin assez intéressante parce que le personnage au début est assez immature quand même et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire forcément ses sentiments vont évoluer elle va se rendre compte de certaines choses il y a un certain sentiment de nostalgie aussi face à ces années où elle était où elle passait tous ses étés dans cette petite ville au bord de l'océan où elle avait aucun souci où elle allait se baigner tous les jours avec les garçons et voilà où elle vivait sa petite amourette un peu cachée parce que voilà elle l'aimait en secret lui ne le savait pas et bref voilà c'est vraiment un livre très good vibe je voulais vous faire un retour sur l'intégral et pas forcément sur chacun des tomes je les ai lus pas à la suite j'ai lu le premier j'ai lu un ou deux livres entre chaque tome en fait et ça se lit super facilement c'est très très j'allais dire facile à lire mais ça je me répète mais c'est très good vibes très tranquille on se met sur la plage on lit ça on se prend pas la tête en fait le premier tome est un petit peu enfantin enfin disons que le personnage à 14 ans c'est écrit surtout pour des ados et plutôt pour des jeunes ados à peu près de l'âge de Bélie finalement et voilà plus on avance plus ça devient intéressant parce qu'on creuse un petit peu dans les sentiments des personnages mais ça reste quand même assez simpliste voilà on parle pas de choses dramatiques ou quoi que ce soit dans le sens pas de choses avec des personnages qui ont des passés compliqués ou qui se droguent ou quoi que ce soit c'est plutôt gentillet j'ai envie de dire mais ça permet de passer un très très bon moment si on a pas envie de se prendre la tête comme je le disais si on a envie de découvrir une petite histoire d'amour sympathique avec des jeunes adolescents qui découvrent ce que c'est l'amour qui découvrent un peu les difficultés que ça peut entraîner d'une certaine manière on a les deux personnages masculins du coup qui sont un peu jaloux l'un de l'autre Conrad se comporte pas forcément très bien avec Bélie ou en tout cas il fait un peu celui qui s'en fout il y a certaines choses qui sont forcément un peu trop caricaturales de mon point de vue parce que ça reste quelque chose qui est tourné vers la jeunesse et on se contente de rester un petit peu en surface quand même sur certaines choses il y a certaines actions certaines idées qu'ont les personnages où c'est un peu too much je dois l'avouer c'est un peu les autres personnages s'en rendent compte et essayent de leur dire mais c'est vrai qu'en tant que lecteur on peut se dire bon oui c'est un peu un peu trop précipité ou quoi que ce soit enfin je vais pas dire exactement de quoi je veux parler parce que ça serait spoilé mais voilà il y a certaines choses qui sont un peu un peu trop simples ou un peu trop exagéré on va dire mais c'est un livre qui se lit très facilement et si on n'est pas là pour se prendre la tête voilà c'est un livre qui conviendra totalement donc voilà je sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est finalement très simple voilà c'est juste une histoire d'amour il y a un triangle amoureux forcément donc si vous aimez pas passer votre chemin et voilà moi j'ai plutôt bien apprécié surtout pour la période estivale c'était super sympa voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao